Musique Et salut à tous c'est Steph Et aujourd'hui on se retrouve Pour la suite de notre aventure Sur Motorsport Manager On est en saison 2 On est sur la deuxième épreuve le Grand Prix de Munich Et dans ce Grand Prix Qui va être comme ceci Donc le tracé B du Grand Prix de Munich Peut-être le plus court je ne sais pas Peut-être le plus court Ouais visiblement c'est le plus court Donc 29 tours quand même C'est une situation du carburant Quand il se passe le carburant très faible Et il y a des pneus très faibles Donc on devrait pouvoir bien tenir les pneus C'est prévu couvert Mais a priori pas de pluie Pas de pluie pas de pluie Quelques petits trucs ont changé Notamment au niveau des personnels Elle a changé Le... Changer l'ingénieur en chef Voilà Elle est partie notre petite Je ne sais plus comment elle s'appelait Déjà je vais déjà obliger son nom Tellement qu'elle est partie vite Non mais elle est partie Et voilà on l'a remplacé par Bristow Un ingénieur en chef Qui est extrêmement équilibré C'est le mec C'est l'équilibre même Qui a 3 étoiles et un petit peu plus Donc ça nous donne quand même Un ingénieur qui est bon partout Qui n'a pas de défaut Enfin Pas de défaut Peut-être pas forcément utile Dans la division où on est D'avoir un ingénieur complet comme ça Mais bon C'est toujours ça C'est la vie ici comme ça Surtout qu'il augmente de 2% par semaine C'est plutôt intéressant Sur sa progression de chaque truc Donc ça lui fait quand même Une belle petite avance Par année Notamment lié à son âge Donc voilà Et il a un bonus Il a un bonus Si on fait 2ème au mieux Il a 45 000 balles Donc il a intérêt à se mettre au boulot On a toujours lui Qu'on va quand même garder Le mécanicien préféré de Santa Ana On va quand même le garder Même si Enfin voilà Qu'il est pas terrible Mais ça l'est déjà Lui qui est un petit peu mieux Qu'on va quand même garder aussi Si il n'y a pas de raison Qu'on s'en débarrasse Ensuite Qu'est-ce qu'on a fait Ouais Je ne sais plus si on a vu Au épisode précédent On avait fait le moteur J'ai conçu un nouveau moteur Qui est déjà bien meilleur Que ce qu'on avait avant Je l'ai filé à Rodriguez Bien entendu J'ai bossé un petit peu Sur la fiabilité On a bossé un petit peu La fiabilité de ce qu'on pouvait L'usine n'est pas encore finie Donc du coup On n'a pas encore Les trucs là Donc ça devrait bientôt D'ici le prochain grand prix On devrait avoir fini l'usine Donc Parce que je ne sais plus Combien de temps on a On regardera ça après Donc du coup Santa Ana qui a le moteur à 57 Et Rodriguez qui a le moteur à 83 Alors ça sera probablement Pas suffisant pour gagner une course Mais Ça sera à mon avis Ça peut nous permettre De bien figurer Là voilà Oui On est en train de Concevoir donc Des nouveaux freins Parce qu'on n'est pas terrible Au niveau des freins Vous voulez qu'on n'est pas terrible Du tout en voiture Et tout ça On a la voiture la plus pourrie Mais bon ça l'en a l'habitude Voilà Des nouveaux freins Parce qu'il y en a besoin Il y en a besoin Parce qu'il y en a un Qui est quand même Qui aura des performances limitées Donc on en prévoit Quand même un autre d'avance J'ai vu que c'était quand même Important De se faire quand même Des pièces dans la saison Parce que ça impacte Sur les performances De la voiture De l'année suivante Donc voilà C'est à dire que Si l'année prochaine On va dire que Les stats que j'ai là Ça revient Des performances que j'avais Des pièces de la saison passée Plus un petit bonus En fonction de De ce que j'ai De ce que j'avais fait Dans l'entre deux saisons Quand on a fait la voiture D'ailleurs en parlant de ça Au moment où je fais Ce deuxième grand prix J'ai à peine sorti Aujourd'hui même L'épisode d'entre deux saisons On a vu en fait Plein de changements De pilotes et tout Et nous qu'on a regretté Ce jeune pilote là Qui prendra Peut-être D'ici fin de saison La place de Santa Ana Ça dépendra de son niveau S'il y progresse bien Ou pas Il a zéro en appassement Qu'est-ce qu'il a Et en combien C'est vrai qu'il a zéro En appassement Juste 2,17% par semaine Donc en un an Il risque de gagner Quelques petits points J'espère bien pour lui En tout cas Il a une valeur De 100% C'est vrai que C'est pas dans le calcul De là Parce que c'est que Santa Ana Mais je le mettrai En deuxième pilote On aurait deux pilotes À 100% Ça serait la folie Donc on a toujours Des sponsors Qui s'affinissent dans une course Rusjet et HX Telecom Ensuite qu'est-ce que Je voulais me montrer d'autre Je crois que c'était tout C'était tout Et on est prêt Pour faire ces essais livres J'ai toujours de l'argent J'ai toujours de l'argent Et je préfère Même en garder Donc 5ème On a fait au dernier Grand Prix C'était quand même Une bonne performance Étant donné La piètre fiabilité De nos pièces On va viser encore La 6ème place ou mieux Parce que c'est le bonus On va dire C'est le Ce qui est le plus raisonnable J'aurai un bonus intéressant En 9ème 9ème ou mieux Je le prendrai Mais là C'est trop faible Comme bonus Et là Là c'est faisable Et le prix Et voilà C'est quand même Pas trop mal payé Et la 2ème C'est totalement impossible Enfin On sait jamais Ça peut arriver Ça peut arriver Ça peut arriver Donc là Là tout va bien Donc ça On change pas Il n'y a pas de nouvelles pièces Et on part Avec une voiture Qui n'est toujours pas Une fiabilité énorme Mais bon Il faut espérer Que ça soit pareil Un petit peu Chez les concurrents En tout cas Voilà L'écurier est quand même Plutôt pas trop mal placé Dans le classement Et ça Ça fait quand même plaisir Il faut essayer De continuer Sur cette lancée là Essayer de bien manager Un peu tout le monde Alors j'ai peut-être Fait des erreurs Dans le premier GP J'ai toujours pas De vos réponses Vis-à-vis De ce premier GP Mais je pense que voilà Je ne suis pas trop trop mal débrouillé Tant donné la situation Et il pleut Tant donné la situation De la course Voilà Je pense que Je n'ai pas trop merdé Puisqu'on a quand même Réussi à faire des choses Alors on va prendre Rodriguez Et on va juste prendre Le pilote de réserve Parce que j'ai envie De le faire bosser Et il pleut Il pleut Il pleut Donc j'ai vu que sur ce Grand prix C'était utile D'avoir Une boîte Plutôt courte Parce que ça tourne Et d'avoir Un aileron Un aileron Plutôt bien On va tester comme ça Les pneus Il pleut Tout le temps C'est parti Pour pleuvoir tout le temps Parce que là D'ici le 9ème tour Enfin d'ici la D'ici 3 minutes A peine Dans la course On va déjà devoir Mettre les pneus Pluie Tu vois On va quand même S'entraîner en intermédiaire Rodriguez Rodriguez On va lui mettre A 17 Lui par contre Il est un peu moins chaud On va lui mettre A 50 On va lui mettre Les amortaux Un peu plus durs Un peu comme ça Et ça On va aller chercher Un peu par là Et puis on va essayer On va essayer Le set de pneus En intermédiaire Et on y va Participer aux essais libres Donc j'espère que L'épisode précédent A pas été trop trop long C'est vrai que ça a dépassé l'heure Donc j'espère que Ça fait pas trop trop long Mais bon De toute façon Si vous suivez mes vidéos Vous avez habitué que je fasse Des vidéos assez longues Donc tant pis pour vous C'est comme ça C'est la vie Donc ouais C'est vrai que l'astuce De faire les arrières Au stand rapide Je pense que ça nous a Quand même bien aidé Sur le premier grand prix Et si on aurait fait ça Toute la première saison Je pense qu'on aurait pu Peut-être grappiller Des fois quelques places Ça aurait pu être Intéressant Il fait une jolie Petite pluie Qui le fait de la pluie Sur tout l'écran Ouais ça va être mouillé Voilà On va arriver sur A peine un deuxième Petit tour de piste Et que ça sera déjà Déjà il faudra mettre Les pneus de pluie Rentrer au stand Pour mettre les pneus de pluie C'est bizarre qu'il y en a Qui ne les mettent déjà pas Tu vois On a vu qu'il y a quand même De nouveaux très très bons Pilotes qui sont là Dans la course Ça risque d'être difficile Beaucoup plus difficile Même que l'année passée D'aller chercher Des victoires Je pense Ça risque d'être Assez compliqué Mais C'est Voilà On va essayer de faire Ce qu'on peut Comme l'année dernière On va essayer de faire Ce qu'on peut Déjà qu'ils sont sortis Avec les pneus de pluie Avec les pneus de pluie J'aurais dû le faire Je pensais justement Après il fait soleil Peut-être que ça va redescendre Un peu Mais bon C'est pas grave Ils sont vraiment en foot Super Donc le nombre de la transmission Ça a l'air d'aller Là vous voyez Quand on est comme ça Au niveau de l'eau Même à peu près à la moitié On peut déjà se mettre En pneus de pluie Quasiment Si on est à la moitié Trois quarts On peut se mettre en pneus de pluie Et si on est un petit peu avant Entre le Entre le début du trompé Et le bon milieu Un peu plus Donc ça va Les feedbacks sont plutôt bons Et le milieu un peu plus Et bien Comme je dis On va essayer quand même De jouer un peu les chronos Voilà Sauf que là On va perdre un tour monstre Parce qu'on n'est pas En pneus de pluie On va leur faire Un tour comme ça Pour qu'ils valident Un premier temps Et puis après On les fait Entrer au centre Ouais donc Après ça descend Donc on peut garder Les pneus en terre Donc les soucis D'aérodynamisme Voilà Donc les soucis D'aérodynamisme Les deux côtés Donc on va peut-être Les rappeler au stand Dès maintenant Parce que si c'est pas bon On va se prendre le chou Et on va repartir Après sur du Sur du intermédiaire Oui on va perdre du temps Pour rien Si il se remet à pleuvoir Après comme ça On sera quand même On sera pas pris Au dépourvu Ah putain Nous on a nos stands Qui sont juste Juste à l'entrée Alors C'est pas terrible C'est pas terrible C'est pas terrible 79% On est en moyen On est en mauvaise maniabilité Et très bon équilibre De la vitesse Donc en fait Il y avait qu'un seul truc Qui était bien Il fallait le dire plus tôt Donc on va rester Sur du On va se mettre comme ça Maniabilité C'était pas bon Donc On va chercher Le gonflage de pneus Alors si ça c'était mauvais Il faut pas qu'on reste comme ça Parce que sinon Ça va pas le faire Elle va pas kiffer le garçon Non mais là Il va me dire Qu'il est trop court On va essayer comme ça 3 tours Et tu restes Tu restes sur tes mêmes pneus Parce que ça a rien de changé On nous a pas assez usé Pour Pour les lâcher Il faut des économies Moyennes Excellente au niveau de la maniabilité Très bonne au niveau de l'équilibre Donc en fait Il faut juste régler Un petit peu au niveau de Le l'ail rond Si je me mets sur du 14 Ça lui plaît pas On va se mettre sur du 15-5 Je vois un petit peu Sur la gonflette Voilà L'équipe de la vitesse J'ai pas envie de Partir un petit peu Sur de l'axel On va mettre les roues Totalement penchées Parce qu'il est fou On va essayer comme ça On va essayer comme ça Comme ça tout pareil Et on reste comme ça Et on était en pause Donc on s'enlève la pause Je sais pas est-ce que Espace c'est en pause Espace c'est vrai que c'est la pause C'est une information Très utile en course Si on a vu sur espace Ça fait pause Allez on repart Donc ça va La piste Ça va se détremper Et on va être Dans les bonnes conditions Pour être en pneu inter Et même On pourrait même se mettre En autre type de pneu Mais c'est pas grave On va rester en inter Pour gagner de l'XP Au niveau des pneus intermédiaires Ça pourrait éventuellement servir Alors ça tape des records Des records Sabado Qui fait des records Avec des pneus pluie J'espère qu'il peut pas garder Son record quand même Parce que là Là normalement Ça devrait plus tenir Les records de pluie Avec les pneus pluie Antonov Qui fait le meilleur temps Antonov On se souvient Antonov Enfin il a vraiment Des stats de merde On est d'accord Antonov il a vraiment Des stats pourris Comparé ne serait-ce que Santa Ana Ils avaient l'impression On va les rappeler Ça va pas Direct Et on fera un dernier tour Un dernier tour rapide Waouh Excellente Excellente Et mauvaise Le mec Le mec Le mec pas chiant Il y en arrive A faire un moins 4 Comme quoi Avec ça C'était moyenne Avec ça C'était mauvaise Ouais Ouais donc En fait On a dépassé Malgré que ça Et tu te fiches De moi Tu te fiches de moi Tu joues avec mes nerfs On va te mettre en 18 18 Tu dois pas faire chier Comme ça On t'avait trouvé Un bon réglage Le mec Il casse tout Le mec Il casse tout Il va partir Pour du 6 tours Et il va repartir Comme ça Toujours avec les mêmes pneus Très mauvaise Il a pas kiffé Il a pas kiffé Le changement d'aileron Donc il faut quand même Ajouter plus Plus d'aileron Avant Alors comment c'était Avant c'était moyen Et c'était comme ça On va lui mettre A 18 5 Tu voulais de l'aileron Tiens Voilà Là on était sur du bon On peut faire Alors là c'était du très bon Est-ce que je lui mets Si je lui mets Un poil plus court Comme ça Ce qui va me dire Que c'est excellent Alors il me dit Chef tu chies Tu chies Tu fais n'importe quoi Après on peut jouer Avec les suspensions Ça ça influe Énormément Sur Sur les performances Si je fais ça Admettons Que je lui mets Non Je vais rester comme ça Que je lui mets Un truc un peu plus Comme ça Et que Voilà On va chercher Quelque chose Comme ça Hop il va Rester toujours Avec le même train De pneus Et puis là C'est bon Pour les réglages Et ce sera Ce sera fini Comme ça J'aurais dû changer De pneu Rester comme ça Mais c'est pas grave Voilà Ça change de temps Tout le monde Fait des temps Différents Sauf qu'il y en a Qui feront Entrer au stand Il aurait fallu Qu'on sorte En soft On aurait pas été con Tu vois On serait sorti en soft On se mettre en dépassement Les vaux du carburant Parce que Est-ce qu'on peut faire Des sorties de pistes D'ailleurs En essai libre Est-ce qu'on peut se flinguer Sa caisse En essai libre Ça c'est une bonne question Je ne sais pas Honnêtement je ne sais pas Je pense qu'il y en a Qui va rentrer au stand Pour se mettre En tendre Puisqu'il est pas censé Re-pleuvoir Ce serait un bon coup De se mettre en tendre Et de faire un méga temps Un temps de fou Comme ça Parce qu'il y a maintenant Il n'y a plus d'eau Sur la piste Presque plus Pour les 3 dernières minutes Il faudrait vraiment Faire un temps express Mais Allez il faut faire Meilleur que Cruz Cruz Et Cruz Ils sont bien meilleurs Bravo Bon bah ça devrait être Pas trop trop mal Allez Rodriguez Tu pars dans ton tour Et tu balances Tout ce que tu peux Arse La même chose Petit pilote mexicain On va faire augmenter Un peu plus le temps Ça a l'air d'être mieux On a affiné nos réglages On est à 2.85 Du premier Donc je crois Je le comprends comme ça Honnêtement Donc je pense Qu'on est pas terrible Voilà Faut le dire Il est pas terrible Personne est revenu au stand Pour changer de pneu Tu vois Tu n'as rien Il n'y a pas le temps Il n'y a même pas le temps De faire un deuxième tour Il va falloir tout claquer Sur le premier Là monsieur vous gênez Là s'il vous plaît J'adore la maniabilité Rodriguez qui kiffe sa caisse Il kiffe sa caisse Rodriguez Et il fait le onzième temps Bah il y en a qui sont partés Pantland Il fait un dernier essai En médium Et Costa en soft Allez Ars Combien il va faire mon petit Ars Fais pas dernier s'il te plaît Voilà 16ème C'est pas mal 18 secondes On n'aura pas le temps De faire un autre tour Donc on va accélérer le temps Est-ce qu'on peut Un autre tour dauphineur Oui ça va On a quand même le droit De finir Mais on n'a pas les réglages Niveau 2 Ça c'est chiant On n'a pas passé Assez de temps En piste On a le droit De finir notre tour Qu'est-ce qu'il améliore ? Il améliore une petite place Il fait 10ème Ars Combien tu vas faire mon petit Ma souris elle est où ? Voilà Il fait une 12ème place C'est pas mal C'est pas mal Mon petit Ars Une bonne petite 2ème place Vananen et Calvakanti Qui doivent terminer Avec ses essais libres La part de transmission C'est parfait Il nous continue A donner des petits feedbacks Les enfants Ça fait plaisir Tout le monde De toute façon Tout le monde Envoie du pâté Pour les essais libres Donc voilà Ça a l'air de s'être Plutôt bien passé On verra ça Au moment de la course 10ème et 12ème temps Voilà C'est pas la folie Oh là là c'est des cartes de dingue Qui est entre le 11ème et le 12ème C'est des cartes de fou Pas tout le monde A la même voiture Bande de naze Bon c'est pas trop trop mal Allez la course On se dimanche A Munich Il est pas censé pleuvoir 6ème ou milieu Objectif de course Pourquoi c'est rouge ? Parce qu'on est pas déjà 6ème Mais c'est normal On a pas été mauvais On commence 13ème et 16ème Tant dire que Il va falloir Jouer peut-être Sur de l'endurance Parce qu'on voit que Nos adversaires Du moment A partir de Diaz De Diaz Jusqu'à Costa Ils ont choisi De partir sur du médium Et ils ont bien raison Stratégie un peu plus endurante Parce qu'ils vont pouvoir Un petit peu Travailler un peu plus Les pneus peut-être Et du coup On prend qu'un 5% de perf Et on va quand même Prendre le bonus infirmière Prendre le bonus infirmière On prend le bonus Pro du moteur Si je lui demande De sélectionner automatiquement Il prend le bonus infirmière Donc c'est ce qu'on va faire 5% J'aurais bien voulu avoir Les pneus médiums S'usent moins vite Qu'est-ce que disent les prévisions ? Sur les premiers tours Il va faire bien Pneus intermédiaire Ça fait qu'il me dit Qu'il va peut-être pleuvoir Moi je serais ça Parce qu'on va passer On va partir en médium Oh ça va On a des réglages pas trop mal 93% Si on a des réglages pas trop mal Moi je partirais Sur du médium Puisqu'on a une On va avoir une bonne perf dessus Et là 95% Je ne pense pas Que je puisse faire mieux Elle va partir aussi en médium 15 à 17 Tout le monde va partir En médium derrière Ça fait ça De la 9ème A la 20ème place Sauf Sabado Après devant Ça sera plus rapide Mais bon Tout le monde part en attaque De toute façon On va pouvoir tenir Les pneus plus longtemps A cette vitesse là On va se dire ça Parce qu'on va se dire Que le premier arrêt Il faut le faire Autour du 6ème tour C'est ce que voilà Moyennement J'ai constaté Enfin On peut constater Sur tous les rempris Qu'on a déjà fait Avec l'expérience Acquise de l'année dernière On peut se dire que Il s'arrête tout le temps Au 6ème tour 5 ou 6ème tour En fonction des strates Donc on peut se dire Qu'on va faire à peu près Le même genre de stratégie C'est dommage On ne voit pas Notre moron blanc Ça ferait stylé Bon début de course 14ème toujours Pour Santana Rodriguez qui chute Un petit peu Mais il essaie De se rattraper 15ème pour Santana Mais non On a réussi à récupérer Son petit intérieur Mais Attention Attention Méfiez-vous quand même De toute façon Il faut faire chauffer Les pneus là Au début Donc on peut y aller 17ème et 18ème Rodriguez qui passe Devant Santana Accroche-toi Accroche-toi Tu as fait une belle perte Dans le grand prix précédent Tu peux Tu peux réitérer ta perte Voilà Tu doutes ton collègue Il n'y a pas de problème Ça ne me dérange pas Faites votre bataille Du moins que les deux voitures Arraignent bien classées Moi je m'en trouve Honnêtement je m'en fous De qui c'est qui arrive premier En premier des deux Au moins que les deux voitures Arrivent A bien se classer Sauf qu'on est 19ème et 20ème C'est pas terrible C'est pas terrible du tout C'est pas terrible du tout Mais on se fait un petit peu lâcher 326 km heure Allez faut récupérer des places Là faut être un peu plus agressif Tes enfants Parce que là Vous êtes trop tendres Rodriguez qui passe 18ème On va rester un peu sur Santa Ana Allez Santa Ana Voilà c'est bien Qui dépasse celle Sa date Sa date qui a levé un petit peu le pied Nous on va rester On va rester bien Bien à fond sur nos pneus On va essayer de gagner quelques places On me reste bien collé quand même Devant ça Ce serait juste des pneus Il y en a pas mal qui ont allumé un pneu Ouais Même Rodriguez a allumé un pneu Dommage 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 Pour l'instant c'est pas terrible Ce début de grand prix C'est pas terrible Tout le monde reste à fond A part Cruz Qui est devant nous Mais Pour l'instant Santa Ana Qui a un petit peu de mal Ouais Le fait qu'on ait allumé un pneu Ça Ça casse un petit peu la stratégie Donc on va être un peu moins agressif Sur les pneus Santa Ana Il faut qu'elle continue à pousser Pour l'instant c'est pas terrible Mais bon Il faut rester collé Au groupe C'est le plus important Rester collé au groupe Faut pas se laisser trop distancer Allez faut que tous les autres Ils allument des pneus Sauf nous S'il te plaît Dieu de Motorsport Manager S'il te plaît Ne me fais pas ça Ne me fais pas allumer des pneus A tous les tours Ou à tous les virages Elsa Date Qui allume un pneu Bien joué Santana qui a maintenant Des très très bons pneus Cruz aussi Ça ne les empêche pas D'être derrière Ça commence un petit peu À Valdez Calvacanti Là qui commence un petit peu À s'échapper devant Le troisième aussi Mikaïlovitch Mikaïlovitch Santana qui tient bien ses pneus Pour l'instant je suis content d'elle Vous avez pas habitué Bien tenir ses pneus comme ça Surtout en utilisation maximum De la voiture Rodriguez qui se bat Et qui perd un peu des places Face à Cruz Attention de ne pas Ne pas s'énerver non plus Au prochain tour Je pense qu'il va y avoir Les prochains Si on regarde peut-être Devant Bon ça va pas être le cas de Valdez Mais Dreyfus par exemple Qui va peut-être sortir Melo aussi Sabado aussi Salvenberg aussi Rodriguez Il va pouvoir rester au moins Un tour de plus Ça peut être une bonne strat Aussi de partir plus tôt Mais bon on est parti sur Amstrad Et Santana qui est dernière Malgré qu'elle est le meilleur pneu Qu'elle s'addate Pourtant elle est en maximum Faut pas faire plus On va d'ailleurs Lui baisser un peu son truc Parce que là Elle arrive au maximum De Rodriguez 17ème Rodriguez qui a doublé Ah un souci technique Pour le Mori Mori qui a un petit souci technique Dans la tête de la course Non ça rentre pas au stand maintenant Vannanen peut-être va se passer au stand Regardez ça Non toujours pas 29% de pneus Et c'est personne Donc ça va être pour le Bah oui fin du 6ème tour Tu vois je me fais avoir Pour le dégalage Au 14ème place Pour Rodriguez Qui reprend un petit peu des places Tranquillement Allez Santana Tu as les pneus qu'il faut Tu peux récupérer des places Ils ont dû se calmer un peu Ouais Tout le monde s'est calmé un peu Sauf nous Sauf nous Sauf nous Santana Tu peux te calmer un peu plus Santana Elle est pas très très loin De Rodriguez Maintenant sur les pneus Rodriguez Il peut se permettre D'attaquer un peu plus Ah Melo et Mori Qui ont dû avoir un accrochage Sûrement Parce qu'ils sont tous les deux Slams Du coup Santana Est quand même loin derrière Le pauvre Va se remettre en agressif Il commence à y avoir Un petit peu d'écart Avec les premiers Ça ne sont pas bons Les premiers arrière au stand Qu'ils arrivent Mais on est quand même Très très loin On est quand même Très très loin Allez Rodriguez Qui va attaquer Parce que C'est le moment de le faire sortir A la fin de ce tour-ci C'est ce qui n'est pas sorti C'est Diaz Qui n'est pas sorti Allez peut-être Là c'est l'occasion De récupérer des places Pour tout le monde Allez Rodriguez Hop On va se mettre comme ça Septième place pour Rodriguez Santana qui sort huitième Qui sort huitième Qui n'est pas sorti A la voiture de sécurité Il y a eu un accident Ah il est parti là Il est là Elle est là pardon Sixième place pour Rodriguez Donc Bon on a tout le temps On a tout le temps qu'on veut Mais on va pouvoir partir au stand On va pouvoir partir au stand 7 tours sur 29 Est-ce qu'on garde Est-ce qu'on reste sur du En quoi c'est mis tout le monde Alors Qui c'est qui est parti Valdez Il est ressorti du stand Il a mis des soft Ils ont mis des medium On a un boost On a un boost sur les medium Qui s'usent moins vite Donc on peut peut-être Utiliser ce boost à bon escient Surtout que Du coup En utilisant Comme voilà Comme on peut faire Entre 16 et 18 On peut blinder sur le Sur voilà On peut aller tout le temps vite Ça sera pas gênant Prendre que 11 secondes Sortir à 13ème C'est on a Rodriguez Je sais pas si t'as le droit Ouais t'as le droit Santana Il est pas au plus bas le niveau de carburant C'est bon calme toi là Santana Bah Santana Elle va aussi aller au stand Mais le problème C'est que ça va faire Les deux au stand en même temps J'espère qu'on va perdre de temps J'ai pas regardé pour Rodriguez Il y avait des soucis de pièce Mais je pense pas On va quand même Une vitre regarder Ou Kazoo Parce que j'ai pas du tout Fait gaffe à ça L'habitude de l'année dernière On en avait pas de soucis de pièce Donc voilà Ça ça va aller Tout le monde va aller au stand Très probablement Puisque bon Ceux qui jazzent Qui n'est pas allé au stand Voilà Il y en a certains Qui peuvent dire merci A Salvenborg là Donc en tout cas 6 et 7ème pour le moment Pour nos pilotes Mais ça va pas durer Bah après il y en a certains Qui vont pas sortir Parce qu'ils viennent tout juste De changer Donc On va faire ça Parce qu'on pourra pas gagner De place On sort 11ème Santana Qui va sortir 15ème 15ème Perdu Perdu 8 places C'est pas grave C'est la vie De toute façon Elle va recoller au peloton Et puis ça va Ça va aller La sorte de sécurité Qui est là On peut pas avoir la marque C'est une Mercedes Je plaisante Qui est directement sur le visage Comme ça Mais c'est trop cool Mais c'est trop bien On peut switcher Comme ça rapidement Entre les pilotes Donc on se met Tout en conservation Parce qu'on a aucune raison On peut même se mettre En soutien Voilà Parce que là Ça sert à rien De se De s'embêter On a encore un tour restant Ça lassera largement le temps A Santana De recoller A tout le monde Et on partira Comme des enculés Voilà De toute façon Tout le monde doit être comme ça Ah non Il y en a qui sont à fond Ah oui mais c'est pour garder Les pneus chauds C'est vrai C'est vrai J'ai oublié que C'est vrai que j'ai oublié Que ça a énormément Son importance Du coup la course Est un petit peu relancée Entre garage ce tour-ci Donc on va pouvoir Vous voyez Du pâté sur les pneus On a quand même économisé Un petit peu Parce que vous voyez On sort On a fait un tout Avec les pneus On a utilisé 3% 3% et 2% pour Rodriguez En un tour de piste Bon sans le faire à fond Mais on va quand même Utiliser assez peu De gomme Comparé à Valdez Voilà qui a déjà Un petit peu plus de gomme A mocher 86% Sabado Qui est à 90% Maintenant Costa devant nous Qui est à 90% Aussi Nous on a 97% Donc D'ailleurs Au niveau de gestion Des pneus On est plutôt pas trop mal On est d'ailleurs On est d'ailleurs On est d'ailleurs Les meilleurs Avec Rodriguez On est les meilleurs Avec nos deux voitures Puisque personne A consommé Aussi peu de gomme Que nous Donc là On est sur une Parfaite On va commencer A balancer Le pâté Alors on rentre Hop on va attendre Un petit peu Hop là Ici Et tout le monde Peut se mettre En mode Maximum attaque Maximum power Attends on va essayer Qu'est-ce qu'il a Bon il va 20 verchers Putain 28% Oh t'abuses Rodriguez Oh des stands Les stands Pour Valdez Et Diaz Et pourquoi Ils sont allés Au stand C'est con Ils ont rentré Le coche C'était pas très Malin ça Allez Rodriguez Qui se bat Maintenant C'est un nouveau départ Rodriguez qui est 8ème 9ème Il se bat Avec Cruz Cruz Il se bat Non il se bat pas avec Cruz Il se bat avec Costa 13ème pour Santa Déjà on sera pas dernier Ça c'est bien Déjà C'était un bon point Parce qu'on se souvient L'année dernière Le premier grand prix de Milan N'avait pas été vraiment terrible Puisque je crois Qu'on avait fini 18ème et 19ème Je crois Sous la pluie Je me souviens En parlant de pluie d'ailleurs Pas de pluie à l'horizon Tout va bien Tout va bien Tout va bien En tout cas voilà On a les meilleurs pneus Ouais Et ça nous aide pas Forcément à gagner Beaucoup de place Ils sont sympas aussi Les voitures Comme j'avais dit De Mori Je crois que c'est Ruiz Motorsport Qui a cette couleur De voiture là Et on se fait dépasser Il se fait dépasser Mon petit Rodriguez Il faut se réveiller Santana qui a perdu Une place aussi Il faut être un peu Plus malin que les voisins Qu'est-ce qui se bat Avec Melo Melo c'est Santana Qui se bat avec Melo Allez prends l'intérieur L'intérieur pour Rodriguez Qui passe 10ème Allez bien jouer Face à Cruz C'est le combat triode C'est le combat triode Combat triode Non c'est pas du tout Le combat triode C'est un vénézuélien Enfin le Rodriguez Conquer 10ème Qui va chercher Peut-être la 9ème place Mais il se fait piquer Sur la 10ème place Tu déconnes mon petit En tout cas Santana Elle est dans le paquet Elle est dans le paquet Allez Petit intérieur Si tu ne fais pas bouffer Un terreur toi-même C'est le quête C'est le quête C'est quoi C'est un chine Prends ça Un imbécile de chine Elle raciste Santana Qui est toujours 14ème Qui reste dans le bon Vagons Elle reste sage Elle reste relativement sage Oula Elle a dû allumer Un pneu En tout cas Voilà Tout à l'heure Il s'est plaint Mais ça fait qu'il a fait Je crois deux tours depuis Et puis ça n'a pas Baissé 20% Donc Tout va bien C'est Santana Qui passe justement 13ème Il y en a certains Qui ont levé le pied Notamment devant nous Alors ce qu'on voit Pourquoi on n'arrive pas A les rattraper Parce qu'on a des moins bons pneus Ouais On a été bon au début Mais là on est moins bon On est moins bon Ils ont très très bien géré Leur pneu On va se mettre un autre Ah Un petit souci technique Pour Costa Là 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 on se fait manger A la vitesse Là on se fait manger A la vitesse On va quand même Économiser un peu les pneus Parce qu'on a quand même Fait assez peu de tours Si je regarde le centre Combien on a fait de tours On est au 5ème tour C'est ça Je crois qu'on a fait 5 tours Actuellement Avec Avec les pneus qu'on a Ouais Et on n'est pas Pas terrible en fait On a bien commencé Au niveau des pneus Mais là on n'est plus Terrible du tout Puisqu'on voit que Devant nous Bah devant nous Les pneus sont en meilleure état Que nous Sauf lui Donc il faut se calmer Sauf Melo aussi Il va très certainement Devoir Entrer au stand Allez Ils vont peut-être se gêner Là on voit qu'il y a Des consignes du Curie Les deux pilotes De Mori Et Costa et Mori De Ruiz Motorsport Qui doivent Se laisser passer Au signe du Curie On peut le faire Je vais essayer De la donner priorité Au coéquipier Ce que je ne me assure Pas de faire Santana qui s'accroche A sa 13ème place Tranquillement Voilà Elle est un petit peu Toute seule Qu'elle en profite Parce qu'elle a Voilà Elle a un malus Quand elle n'est pas T'es seule Melo qui est au stand On va perdre du temps Encore Melo C'est un André Guest Qui a pris la 9ème place Qui a peut-être la perdre Non Pour l'instant ça va Santana Qui fait son petit bonhomme De chemin Tranquillement André Guest 9ème A 47% D'usure C'est un peu moins bon Que ce qu'on peut avoir Ici Par exemple Voilà Qui avait 53 C'est un peu moins Just 47 Ouais On va dire Qu'on est dans la Voilà On est revenu dans la moyenne En pensant qu'on est revenu Dans la moyenne Qui sont en conservation Costa est en conservation Costa On devrait l'avoir attrappé Normalement Costa Ah mais non C'est vrai qu'il a démontré Mais on est quand même En stratégie de dépassement De carburant Bah ouais Après il a une meilleure voiture Que nous quoi Il vient de la division du dessus Donc c'est pas étonnant C'est en même temps Pas très étonnant Dragon Team China Aussi devrait avoir Les meilleures voitures Bah toute façon Tout le monde A des meilleures voitures Que nous Il n'y a pas à chier Joli dépassement De Rodriguez Qui arrive à la 8ème place Mec Il se fait piquer ça Il se fait piquer 2 places Bravo Allez là Rodriguez Ressaisis-toi T'as un bon petit paquet De pilotes devant toi Que tu vas laisser filer Et tu vas te faire attraper A la vitesse Sur Tantland Tantland C'est une damoiselle Je crois Oui Rogers Il est ouvert Rodriguez Il est là Il est 9ème Il se bat avec Rogers Lesquelles sont-elles ? Ah oui Putain 23% Merde Alors Il y a des stands Il y a Van Allen Qui est passé au stand Peut-être l'occasion de Ouais Plusieurs pilotes Sont passés au stand Ça se bat C'est chaud là En tout cas Les deux qui sont là 9 et 10ème Pour le moment Mais il va falloir Très probablement Aller au stand Le premier va aller au stand C'est sûr Donc Qui c'est qui va aller au stand En premier Sontan-là Peut-être Elle a des plans un peu plus usés Non bah les deux sont obligés D'aller au stand Les deux ? Puisque Oh 15% Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tapé ? Il a tapé quelqu'un ou quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait avec ses pneus ? Il a dû taper quelqu'un C'est pas possible Il était à 30 et quelques Il est passé à 15 d'un coup Je sais pas J'ai pas vu s'il avait Allumé un pneu En tout cas Il va partir au stand Est-ce que Santerna pourra tenir Un tour de plus ? Ça c'est une excellente question Est-ce qu'on répare la pièce ? 29% Après il va emmerder Pour la transmission Bah ouais Mais si on le fait pas On a toujours le risque De Voilà Moi j'ai toujours le risque Après De Problème de fiabilité Il y en a aussi Chez les autres Donc Voilà Il faut faire comme un peu Dans le premier grand prix Elle est-ce qu'elle Elle va pas pouvoir faire Si je la mets en moyen En moyen Elle va se faire doubler Partamment Elle peut être un peu plus agressif Sur les pneus Et Rodriguez Il peut envoyer du pâté partout Est-ce qu'il va sortir au stand Et elle sortira au tour prochain Pour éviter qu'il y ait L'embouteillage chez nous Puisque dedans C'est parti au stand aussi Donc elle va pouvoir Peut-être récupérer Les petites places Qui seront Substilisées Après Bah il y a Beaucoup de joueurs Qui Ouais Beaucoup de monde Part au stand Et Santana Va avoir L'occasion De De passer Troisième Excellence En ma petite Santana J'espère Juste qu'elle aura Assez de carburant Pour finir Ouais Elle devrait finir A 29 A 29 Tout pile Elle a pas de problème De pièce Pas qui requiert Réparation En tout cas Sors de l'aller des stands Bon il est pas tout seul À aller au stand Donc Il y a la vananenne Par exemple Elle est Le 10ème Elle est quand même Assez loin Petit problème Au niveau de l'essence On lui a réparé Ses suspensions Et c'est pas terrible On a la transmission Qui va Semment lui faire mal Valdez C'était pas dans les premiers Parce que je vois Qu'il est sur le 18ème Maintenant Carbure en bas Mais c'est pas grave C'est prévu Le 2 va au stand Le premier Va au stand aussi Donc Pas de problème Pour Santana Il va pas trop trop perdre Lui va repasser Premier Mais bon C'est pour l'ensemble Santana qui est pas trop Trop mal placée Elle finit Elle arrive au stand Tout bien comme il faut Voilà Tout pile Au niveau des calculs Tout va bien Rodriguez Qui arrive 15ème Va pas Y avoir beaucoup D'arrêt au stand Mais même si Quand même Quelques-uns Santana qui repart Santana qui repart Voilà Impeccable 6ème place C'est normal Ça descend un peu On va pouvoir se mettre En élevé Il y a plus que Quelques tours Quand même Voilà On s'approche de la fin Du Grand Prix 9ème et 15ème Pour l'instant C'est pas exceptionnel On va se mettre En dépassant Sur l'essence Sur les deux voitures Beaucoup de monde A les pneus En excellent état Donc ça risque d'être Compliqué de gagner Des places Santana en tout cas D'accord D'ailleurs Nous Ça économise un peu L'essence Sauf devant Le tout premier Mais Voilà On n'a pas une Voilà Elle écarte quand même 29% 11 tours restants Est-ce qu'elle l'aura Assez On l'aura Avoir assez Quand même Avec son bonus Infirmière Il est à combien 27% J'espère que ça va pas trop Raphaël qui passe 14ème Ce serait bien De taper Être dans les objectifs Ce serait bien Mais elle va passer 7ème C'est bien Bien La petite Santana Récupère quelques places Santana qui va aller Peut-être Chercher les pilotes Qui sont devant elle Melo qui va devoir aller Au stand Une place à récupérer Par là Donc le stand Il est encore bien De toute façon Il va falloir Tout le monde Va falloir Refaire un arrêt Donc Il faudra juste Bien surveiller Quand le premier Fera son arrêt Après le premier Il a quand même Une belle grosse avance Et je pense Qu'il finira premier Deux pilotes Garuda Qui sont très très bien Sur ce qu'on a pris 7ème place Pour Santana J'ai un fini Devant Rodriguez Franchement C'est très très bien Pour elle Je serais super content Honnêtement Ça ne me gênerait pas Parce qu'on ne mise pas Le classement pilote Mais voilà Ça me ferait très plaisir Pour elle Ça montrerait Qu'elle peut finir Devant Rodriguez Qu'elle a les moyens De le faire En tout cas Voilà Elle fait quand même Elle fait une bonne perte Pour le moment Elle fait une bonne course Parce qu'elle est Elle est plutôt bien Elle est plutôt bien Elle est dans le vert Sur les trois secteurs Donc ça veut dire Qu'elle améliore tout Rodriguez qui est Que 11ème Régularité plus 1 Course d'endurance Ouais Et elle Elle a quoi Je suis le retour en piste Général plus 1 Ouais Ça son bonus D'ailleurs Général plus 1 Pas longtemps Il va s'enlever 9 tours restants Attends Juste je regarde Combien ça fait de tours Ça 12 ou 14 On pourra finir Sur du Sur du tendre Je pense qu'on finira Un dernier tour Sur du tendre Le premier Il l'avance qu'il a Le premier Il l'avance qu'il a Santana Allez Tu peux manger un peu plus Tes pneus Rodriguez aussi Il reste 9 tours On fera On sera obligé De faire une sortie Plus tôt que ça Donc Sabado Qui peut-être Sortira aussi Mello Qui sortira Un bon nom de Sabado Qu'est-ce qu'il a fait Problème mécanique Pour Sabado La fiabilité Les enfants La fiabilité Il est où Sabado Il est là Il est en feu Sabado Il est en feu C'est l'occasion De récupérer une place Pour Santana Si jamais Elle arrive jusqu'à là-bas Elle est 6ème Est-ce que Sabado Elle était considérée Comme Là aussi Il y a du problème technique Partout Il y a du problème technique Partout Donc ça me rassure Il va au stand Il va au stand Elle s'adapt Miro 5 va au stand Le 7 va au stand aussi Donc on a l'occasion Le premier De ne pas aller au stand Il est tranquille lui Personne l'emmerde Il y a le Vacanti Qui est toujours bien placé Aussi celle-là L'autre pilote Qui est là aussi Melo Melo qui est dans L'écurie des stands Santana Qui passe 4ème Excellent Santana Beaucoup de monde au stand Il y a le moyen De gagner des places 4ème et 5ème Pour les deux pilotes Prédateurs Je pense que le premier Va partir au stand Maintenant Donc Qui est-ce qui a Mieux tenu ses pneus Santana Il reste combien de tours Mon petit loulou 7 tours 7 tours On va passer sur du Super tendre On va se mettre 7 tours 7 tours d'essence Donc si on en met 10 On est sûr d'être bon 7 tours d'essence Si j'en mets 8 21 Je reste sur 7 secondes Si j'en mets 1 de plus Je reste sur 6 secondes Si j'en mets 1 de plus Je passe à 7 Je passe à 8 A 9 Si j'en mets 12 Donc 9 ça vaut pas le coup Trop de temps On va partir sur du 8-21 Comme ça Je reste en fait Presque dans la même seconde Enfin Je vais faire 1 seconde Mais c'est pas préjudiciable Pour le reste Tu vois C'est pas préjudiciable Pour la position Et on va espérer Que ça tienne 6 secondes d'arrêt C'est pas long C'est pas long 6 secondes d'arrêt C'est vraiment pas long Il faut qu'elle prenne Un maximum d'avance Parce que là du coup Elle est toute seule Donc elle a pas de malus Lié au fait que Quand elle est collée Quand elle a un pilote A une seconde Elle est ultra stressée Là voilà La Rodriguez qui est assez loin d'elle Donc un peu relativisée Le premier qui va au stand Il est chose des softs C'est exactement la même strat Qu'on est parti pour faire Est-ce qu'on fait sortir Rodriguez aussi Il n'y a pas eu bouchon La dernière fois Donc tout à l'heure Est-ce qu'on fait partie On part sur la même stat Lui par contre Il prend une seconde de plus Il reste dans la septième seconde Mais il a beaucoup plus d'essence Aïe 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 J'ai un 2% Ça va pas tenir ça Ça va pas tenir 24 secondes Ça va être chaud pour Rodriguez Ça va être ultra chaud Il va falloir gagner des secondes 6 tours restants On va sortir à 7 tours d'essence 7 tours d'essence C'est ce qu'on aura assez pour 7 tours d'essence Bon il faut faire un tour de plus Ouais mais la pièce Il va bien falloir la réparer Parce que là La condition ça doit être 20% Il est à 2% de lâcher sa transmission Voilà comme je vous dis Moi je veux pas de soucis techniques 7 d'essence Pour l'instant il a 4 3 tours de plus Il faut 6 tours On a 1 tour de rab Donc on va pas pouvoir attaquer au maximum Mais on va pouvoir faire une belle attaque Tant pis On a pas le choix C'est la vie c'est comme ça Santana aura la priorité Puisqu'elle arrive première au stand Mais on a les stands dès le début Donc Ouais il y a eu bouchon quand même Ça a fait bouchon On va se mettre en élevé En agressif Santana qui sort 10ème des stands Et Rodriguez Qui est pour l'instant 12ème Qui va se faire attraper par le 13ème Il est obligé de se mettre que en élevé Elle peut bourrer un peu plus Mais on bourrera sur la fin Et il peut se mettre Il doit pouvoir tenir les pneus jusqu'à la fin Donc on y va Elle par contre elle est suivie Elle est suivie Ça ça va pas lui plaire Elle est à 1.52 Van Allen qui est derrière Van Allen Il va falloir qu'elle aille au stand Même si elle est à fond Van Allen Ça va la stresser Je vois qu'il y a un mec devant Qui a un souci technique Mélo Et il y a ouais Maury, Cruz Valdez Diaz Pentland Et lui Et Calvacanti Qui devront aller au stand Avant nous Enfin Alors que nous on va finir comme ça On va se mettre juste en agressif Je sais pas envie que À un moment je les pneus On va se mettre Cette blouse Combien de tours déjà Je ne sais plus Bon normalement Il devrait y avoir des arrêts au stand Bah tiens là Rodriguez devrait peut-être gagner Des places Non même pas Si vous gagnez Une petite place Ouais il va gagner une petite place Septième pour Santana Pour l'instant Santana Qui fait le travail Mais Van Allen risque de doubler Mais en tout cas Il va y avoir des arrêts au stand On voit que au moins Les 3, 4, 5 Vont aller au stand Pas le sixième Voilà le premier est au stand Calvacanti est au stand Lui il va finir la course comme ça Lui il devrait aller au stand Non il ne va pas Il ne va pas Mais il n'aura plus de plus d'ici la fin S'il ne va pas Calvacanti Qui va sortir des stands On n'aura pas le temps De récupérer un petit peu de temps Sur eux Mais non Ça ne sera pas suffisant Ça serait bien de faire Dans les sixième places Cruz Peut-être Cruz On va aller au stand Non Pas de stand Pour ceux qui sont là Melo qui est parti au stand Si J'avais pas vu Melo parti au stand Et on est dans les objectifs Grâce à Santa Ana Vous l'imaginez ça On est dans les objectifs Grâce à Santa Ana Elle est suivie Elle est suivie Mais un peu plus d'une seconde Donc il faut qu'elle soit Une seconde d'une voiture Pour avoir le malus Donc si Là elle est un peu plus d'une seconde Donc c'est pas gênant Rodriguez en tout cas Là lui il est assez moins de mori En tout cas Il est collé au train Par Costa Ouais voilà C'est pas ce que je vois Costa c'est lui Qui a gagné la première course Donc on voit que là Il est assez mal placé En tout cas Lui là Il va finir premier Lui devrait aller au stand S'il va pas Il va tuer ses pneus D'ici la fin 74 76 Derrière c'est comment Ça attaque Costa derrière Rodriguez Il est à fond Bananen Elle est un petit peu Moins offensif que nous Si on finit comme ça C'est très bien Mais ça va être vrai Qu'on puisse finir comme ça Bananen en tout cas Les 7 pneus Qui vont décéder Dans pas longtemps Diaz devrait nous rattraper Mori aussi El Sadat Rodriguez Il arrive comme une fusée Pas 11ème Le premier Il arrive déjà là 3 tours restants 3 tours Santana Qui peut se mettre En stratégie de dépassement Parce qu'elle est toujours C'est une seconde et quelques Mais c'est Diaz Qui la chasse maintenant Et puis Bananen Et Diaz il est là Il arrive Il est comme un malade Et il a moins d'une seconde Et elle a son malus Donc il va nous passer devant Ce salopio Il est comment lui Pourtant il est pas en offensif Rien Octane Racing ça va Il lui a mis une petite mine Petite Personne va aller au stand devant là Lui là le deuxième Il veut pas aller au stand Non Il va faire ça Il va finir ça C'est comme ça Carbure en accès On va se mettre en dépassement Aussi Sur Rodriguez Attention Santa De pas manger trop de pneus Le premier Il va finir Tranquillement au premier Sans même se stresser la vie Cruz Pentna Peut-être devant Qui vont peut-être Lacher un bout du l'Est Cruz notamment Qui est pas très très loin Soucis techniques Pour le 7 Pour Diaz Faut espérer Qu'ils aient des soucis Des sens aussi Tout ça Ah t'as pas le temps T'as pas le temps Oh la la Sixième toujours Santana Je sais pas si elle va tenir Je sais vraiment pas Si elle va tenir Ça me parait assez tendu Quand même Elle est loin de Cruz Diaz lui colle au train Comme c'est pas possible Il faudrait que Rodriguez Vienne l'aider un peu Et Rodriguez il est un petit peu loin Peut-être récupérer Al-Sadat Mais Encore un peu plus d'essence Que lui Et Diaz il est à moins d'une seconde Donc on va lui faire avoir son malus C'est Kenar Il va nous faire rater l'objectif Je suis sûr Il faut espérer que dans les derniers tours Derniers tours pour le premier Il faut espérer que dans le dernier tour Il va y avoir des soucis d'essence Et il va mettre un tour A presque tout le monde Le premier En tout cas En tout cas Diaz Il a de meilleurs pneus Que Santana Mais il est pas Il est pas très agressif Tu vois Donc je veux dire que le mec Il est de sa voiture Qui limite un recoup seul Allez Rodriguez Carburant en excès Toujours Rodriguez qui va juste passer en élevé Pour éviter d'avoir des soucis de carburant D'ici la fin On sait jamais Allez Santana Qu'est-ce qu'il sait Comment ça se fait qu'elle a mis une mine Aussi grande au dièse Allez On peut peut-être essayer de récupérer Allez Santana Allez Santana Allez Santana Allez Santana Allez Santana Allez tu peux les manger là Tu peux les manger là Il y a des problèmes là Là ça bouchonne Ça bouchonne Santana quatrième Santana Qui va manger Le troisième Souci de carburant Ils sont cons Souci de carburant Santana Sur le podium C'est exceptionnel On va perdre pas par contre Maintenant t'as la place là Comment ça se fait qu'ils ont tout lâché comme ça Ah Mori Mori qui est là Il est là Mori Allez Mori Mori Lâche du lest Mori Lâche du lest Santana Il tient sur le podium là Laisse-la monter sur le podium Rodriguez qui est septième Rodriguez carburant Moyen Moyen attaque Il aura ce que Oui il va finir Santana Qui va passer la ligne A la troisième position Santana Le podium Pour Santana Le mec qui se stresse la vie Bon ça sera une huitième place Ah il se fait niquer Rodriguez sur la fin Mais c'est pas grave Santana Vous imaginez Santana nous fait gagner le bonus Et en plus elle fait un podium Ah je suis content pour elle Je serais content pour elle Et on arrive à classer deux voitures Bien placées aussi Regardez Ouais On est les deux voitures Les mieux placées Peut-être avec Mori et Costa Ouais Mori et Costa C'est pas même devant nous Mais on est les deux voitures Les mieux placées Puisque le coéquipier du premier Il a fini quatorzième Il a fini par finir quatorzième Souci d'essence A mon avis Souci d'essence Très très belle course de Santana Très très belle course de Santana Je suis fier d'elle Je suis fier d'elle Troisième place pour Santana J'espère qu'il y aura des rétrogradations Mais ça il faut pas le dire J'espère qu'ils ont triché Voilà Comme ça elle pourrait gagner des places en plus Rodrigues Ça serait bien pour Rodrigues Alors Non Non c'est trop tôt dans la saison Ah si non C'est pas trop tôt en fait Serge Valdez Rétrogradé Il a triché quand Il a triché En plus il a fait un mauvais classement Les premiers n'ont pas triché Calva Kanti On voit qu'elle finit deuxième Et Sylvain Voilà On a quand même des pilotes Qui sont placés Qui sont extrêmement bien placés Troisième place pour Santana 18 points de plus Voilà Santana Qui passe Troisième du classement pilote Santana Devant Rodrigues Au classement pilote Au deuxième Grand Prix Bon à quelques points près Et c'est super chaud C'est super chaud là Là avec la victoire de lui Ça a un petit peu tout relancé Le Sadat qui est entre nous Et du coup On est deuxième Écurie derrière Ruiz Puisqu'on a Les deux pilotes les mieux placés Deuxième écurie derrière Ruiz Avec Santana Et on a quand même Une belle avance déjà On a 20 points d'avance Sur la cinquième place déjà Ouais Voilà Et on nous On nous ovationne On nous ovationne Carrément On nous ovationne Ah là là encore un épisode Qui va durer une heure Désolé De vous faire perdre Votre temps comme ça Mais c'est l'épicness C'est totalement l'épicness Troisième place pour Santana Totalement exceptionnel Elle peut gagner un boost de morale Elle peut gagner un boost de plus 75 de morale Tout le monde a le moral Sauf Rodriguez Voilà Il peut pas passer Pas trop passer au dessus de 90 Parce qu'il a Je crois Il est très pessimiste Je crois Donc il peut pas aller Il a le moral moyen à 90 Enfin maximum à 90 Il peut pas aller plus haut Lui qui progresse tranquillement Voilà 9 de feedback Elle a 10 Mais voilà C'est parce qu'elle a son bonus Podium Voilà Très très bon Très très bon travail Position attendue 8ème Position 2ème Pour le moment Ça fait plaisir 804 000 euros Prig de gaffe Lui on le voulait Vous me souvenez On le voulait Putain il est payé Presque 1 million par course Oh le bâtard Mais après il est super bon aussi Jamais on aurait pu l'avoir C'est-à-dire que le mec Vu combien ils l'ont payé Ouais On aurait jamais pu l'avoir Lui on sait pas Iker Vidal De gaffe en tout cas Qui est leader C'était la première manche Non c'était la deuxième manche C'est ça aussi Ouais c'est vrai qu'il n'y a pas Beaucoup de points Des coups chez nous On a des points totalement Fulgurants quoi Et il a fait le Le meilleur temps Et le bonus Pour le position 2 points supplémentaires Pour le 3ème pôle Et Boa Esperanza Qui est bien parti Pour le monter Et notre Eastwood Motorsport Qui sont 7ème Il s'est fait un bon premier grand prix J'avais vu Eastwood il est là Le 8ème Et John Stottier Qui finit 14ème Ouais 8ème du coup Il prend des points 8ème Ouais il prend 3 petits points Et chez nous Et chez nous voilà Santana 3ème Rodriguez 6ème Voilà C'est un classement Plus qu'honorable quoi 31 points 29 points Moi je trouve que Voilà Santana Elle a fait le taf Pour une fille Qui paye que 167 000 euros Regardez moi les autres Nous on ne sait pas Combien elle est payée Je suis sûr qu'elle est payée Ultra cher Mais Elle est forte aussi Calva Conti Elle est très très forte C'est vraiment une fille à suivre aussi Si après Santana On pourrait avoir une Calva Conti Chez nous Ce serait bien Parce qu'il me semble qu'elle n'était pas Non Elle avait un truc Qui n'était pas terrible avant Après l'adaptabilité C'est vraiment une stat Qu'on s'en branle un peu Bah elle est pas mal quand même La Santana Elle est quand même assez complète Elle est plutôt équilibrée Et puis elle n'est pas trop cher payée Donc Pour le L'aspect financier C'est quand même très très bon Voilà Excellent GP Voilà 41% Rodriguez qui a plus mangé sa voiture Entretien Oui j'accepte l'entretien Absolument C'est un super résultat pour nous Oh non Absolument C'était superbe C'était superbe Elle a eu des difficultés Mais 8ème Non il a fini 6ème Ah oui c'est vrai Il a fini 8ème Mais il a eu une rétrogradation C'est vrai Ça n'a pas été une belle course Mais je ne m'inquiète pas C'est un bon pilote Voilà De toute façon Il ne peut pas avoir plus que ça Donc ça ne lui a pas baissé le moral C'est tout ce qui compte Merci pour le soutien ce week-end Monsieur C'était une belle course De rien à la cocotte Ça fait extrêmement plaisir Victoire à l'arraché Pour l'autre 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 garçon là Santana Santana Sur la 3ème marche du podium Imaginez-vous quand même Santana Qui finit 3ème L'année dernière Elle avait Elle avait fini 4ème Et cette année Elle franchit le cap du podium Et ça Ça fait extrêmement plaisir pour elle Allez encore un jour et 17h Avant la nouvelle pièce de frein Et on est sur Faut des sponsors Et c'est vrai qu'on a des sponsors Qui se sont terminés Au niveau 3 étoiles Ou 2 étoiles 1 million à l'avance Pour une durée de 10 courses Et ça vaut largement plus celui-là Mais c'est sur le temps C'est un sponsor 3 étoiles Donc ça fait toujours plaisir Il n'y a pas de paiement à l'avance Alors on va attendre un petit peu Parce que c'est un peu l'arnaque Ce genre d'offre 10ème au mieux 400 000 de bonus 11ème au mieux 300 000 Pas de paiement à l'avance Tu te foutrais pas Un peu de ma gueule Je prendrais celui-là Tu vois A tout hasard Parce que ça me paraît quand même Être un compromis relativement bon Parce qu'on touche quand même des sous Et en plus On a un objectif Qui est Plus que joie Mon placement portugal On n'a pas un bonus Quand tu joues à ton déla J'ai pas fait gaffe Si on fait une bonne course à ton déla Est-ce qu'on n'a pas un bonus Ah j'ai pas regardé Ah le con Et oui c'est important ça Bonus à domicile aucun Mais non c'est marqué Ah le con Putain là Bonus à domicile x4 Sauf qu'on joue jamais aux Etats-Unis On n'a pas de repris aux Etats-Unis T'es con C'est vraiment t'es con Ouais là on va attendre peut-être un peu Parce qu'on a jusqu'au prochain grand prix Parce qu'on a 23 jours pour se décider C'est pas trop grave On a encore des sous-sous Mais on n'a pas fini On va finir nos freins d'abord On n'a pas fini les freins Si on a fini les freins Alors On va installer la pièce Installation de la pièce Alors on a amélioré la fiabilité de celui-là Je vais être gentil Santana a fait une excellente Une excellente prestation performance Tout ça tout ça Donc on va lui donner les bons freins Pour équilibrer un peu les deux Puisque les deux Voilà 8% Bien content Voilà C'est égal les deux voitures Ma voiture est meilleure que celle qu'une niaise Elle n'a pas encore remarqué Que sa voiture a été moins mire On va en profiter de ça Mais on a vu quand même Qu'au niveau des moteurs On était un peu light-hoss On a vu qu'on a des Qu'on perd des places pour ça En fait Mais bon là Je n'ai pas développé un nouveau moteur Dans l'immédiat Il faut que je regarde ce que j'ai le moins bon Sur ma caisse Les suspensions Et là j'ai une transmission Qui n'est pas excellente Et elle ne peut pas énormément progresser On est toujours en train de bosser la fiabilité Parce que ça c'est une horreur Il faut le dire Il faudrait bosser la fiabilité de ces freins 46% 52% pour la transmission On va bosser ça d'abord Là on peut monter jusqu'à 63-64 Ici 50 56 51 92 49-60 Suspension qui peut aller jusqu'à 60 Là aussi les suspensions ne sont pas terribles Pas d'excellente qualité en tout cas Ouais et ça nous a apporté préjudice Parce qu'on a dû les réparer en course Donc Ça a fini Non 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 Ça il faut faire attention aussi Aussi si vous jouez au jeu Toujours un conseil Vérifiez bien ça Parce que ça parfois Vous pouvez perdre des jours Parce que en fait Vous mettez des trucs en fiabilité En performance Comme ça Si vous le faites en dernier Et bien ça va tout mettre du côté de performance Et parfois Vous vous faites niquer quelques jours A travailler sur la fiabilité Parce que Vous n'avez pas remarqué Que le curseur Il était en plein surperformance Et ça c'est quand même Faut le dire C'est quand même assez pute Voilà Donc Voilà On va faire comme ça Et on va développer Une nouvelle suspension Une nouvelle suspension Créer une nouvelle pièce Une nouvelle pièce Alors Virage à fiabilité Ça ne sert absolument à rien Alors lui Il n'a aucun bonus C'est monsieur Je ne sert à rien Mais il est quand même Très équilibré Donc il va nous apporter Des bonus Alors Là la pièce Qu'on va pouvoir faire Ça va être Voilà Il a 12 Je crois que lui Il a 12 Au niveau des Des amortaux Alors 67 76 Merde Désolé J'avis Je clique 67 76 On a vu que nous On faisait du Pour la meilleure 55 60 Donc on est déjà Bien au dessus De ce qu'on peut faire Enfin de ce qu'on a déjà Si je fais ça Et si je fais ça Là ça me donne Des performances directes Et là ça nous donnera Des performances Sur le long terme Ça nous donne 5 points en plus Sur le long terme Sauf que Sauf que Ça serait bien Qu'on l'évite Là ça Ça peut être utile Si c'est combiné Avec un autre bonus Peut-être Genre Temps de conception Plus de jours Plus 15 A la vitesse moyenne Max Virage à voix Plus 20 Là ça serait pas mal Comme ça Un combo de ça Et ça Ça serait bien Bon là on va perdre Des jours de C'est pas grave C'est pas très long A construire ça Mais au moins Voilà On aura un truc Qui sera Voilà Qui aura vraiment Boost plus plus Max max Tu vois On est qu'ici On passe à 96 Maxime On aura des performances Directes Sauf que On aura jamais le temps D'améliorer la fiabilité De la pièce Avant le grand prix Donc Tactiquement parlant De toute façon Là déjà Sur une pièce comme ça On est déjà mieux Que ce qu'on peut faire De base Parce que là On voit bien Que le curseur Il est plus bas Que le minimum De la pièce De toute façon On l'a bien vu Donc Moi je serais chaud Pour partir Sur une performance Au maximum Qu'on puisse améliorer Et comme ça Si on refait Un autre Amorto D'ici la fin De la saison On fera un Amorto Qui a ce bonus là Plus celui là Ou alors Qui a celui là Plus celui là Comme ça Il bénéficiera A peu près Du même bonus Que celui là Et il sera déjà Bien performant On va partir Comme ça C'est ça Je ne me suis pas planté Oui Comme ça On arrivera à 100 Quand on est performant C'est pas mal Pour une petite écurie Comme la nôtre C'est pas mal Alors on va bosser Sur les Amorto De Madame Sachant qu'on va arriver Sur du 40% Quand elle va sortir Donc ça ne sert à rien De bosser sur ça Puisqu'on va changer Sa pièce On va bosser Sur les Amorto De Raphaël Puisqu'après Est-ce qu'on donne Non allez Honnêtement On va être sport Santana Elle a fait une meilleure Perfe que Rodriguez Donc elle va avoir La nouvelle pièce Voilà On va travailler comme ça Ah bah voilà Un sponsor de plus Mets moi à l'avance Ceci Pour 4 courses Par contre Pour 4 courses C'est pas trop trop mal Ça Si je fais un calcul Ville fait de tête Avec la calculatrice Parce que je n'ai pas de tête Ça fait du 187 000 par course Donc ça vaut pas le coup La passe télécom Putain Putain C'est quoi ce sponsor Ça vaut mieux le 200 000 On a combien là De revenus Actuellement On est à 60 Oh putain On est pas terrible On est mal On est mal Il nous donne 400 000 par course C'est quand même Une belle somme 400 000 par course On a encore du temps Jusqu'au prochain GP Donc on est pas obligé De se presser Non honnêtement Les 3 ne m'intéressent pas Je préférerais quelque chose Un peu plus important On avance un peu Parce qu'on est déjà 1h11 Chut Merde Bordel On avance un petit peu Recherche de quoi Ah oui c'est vrai Que j'avais regardé Comment il était Le pilote Il stood Frento Freinage moins 2 Vous voyez la 3 étoile Il est pas Il est pas exceptionnel Et pourtant il fait des Il fait des Voilà il a fait Qualification 4ème Pour ce 4ème Alors que le mec Tu vois il est pas non plus Monstruux quoi Le frein Oui ça c'était avant Le siège Est-ce qu'on va finir le siège Allez on va finir le siège Ensemble Parce que là On s'en fout Mais on va finir L'usine L'usine Alors ça Oh la la Mais c'est vrai l'usine J'avais pas pensé à ça On va pouvoir booster Les perfs Et la fiabilité Mais un truc de dingue J'ai même pas regardé Les résultats Je m'en fous Moi je veux Amélioration usine Amélioration usine Le truc de fou Pantland Allez comment Pantland Oh putain elle est forte Enfin ça va Ça va elle est pas mal C'est un filip premier Au qualification Ce qui devrait Jamais lui arriver Par contre Elle a un potentiel de fou Expert de Yokohama Réussi à se concentrer Elle a le même bonus Que moins d'une heure Donc ça fait qu'elle ne l'aura plus Aussi Santana Concentration médite Alors huitième au mieux Ouais c'est un filip premier En qualification Bon les essais hub Ça va compter comme les qualifications Pour eux Ouais ça va C'est mon deuxième La mer noire Elle a fait quand même J'en ai 19 points En recrutement Donc ouais c'était elle Et le siège La deuxième usine Oh qu'elle est jolie Oh qu'elle est belle Oh qu'elle est belle Oh qu'elle est belle Et on peut faire des nouveaux bâtiments La piste d'essai Huit millions Sans s'assurer déjà Huit millions Cinq millions Cinq millions d'eux Bla 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 Ça coûte cher Mais tout coûte cher Huitain de bordel Bon en tout cas On a l'usine niveau 2 Et l'usine niveau 2 Ça fait surtout Ça fait surtout ça Et là tout de suite Là On parle Là cousin On parle Alors On va développer des amortaux Donc ça ne sert à rien De développer ça Il faudrait améliorer La fiabilité du moteur De Santa Il faudrait Améliorer la fiabilité De la transmission De Santa Ça fait beaucoup de On va mettre Voilà Deux améliorations De fiabilité par voiture Et deux améliorations De performance Voilà On va être quand même Assez équilibré Dans nos choix Parce qu'il ne faut pas Non plus déconner Elle a mérité Quand on s'occupe d'elle La demoiselle Amélioration de la transmission Pour Jotrigues Et on va rester comme ça Oh on passe du coup Sur du vin Ah oui mais c'est vrai Du coup c'est Ah oui du personnel Ça t'ajoute du monde en plus Ah oui d'accord D'accord Et du coup Tu boostes ton bonus Mais c'est malade Mais c'est un truc de fou Mais c'est Mais c'est un truc de fou Le mec il découvre des trucs Il est comme un gamin Au niveau de la performance Du coup on va bosser Sur la voiture de Santa Pas du père noël Santa Anna Transmission C'est pas la peine Le moteur On peut bosser le moteur On peut bosser les freins Parce qu'elle a une nouvelle pièce Voilà Et là je pense qu'on est armé On va quand même s'arrêter ici On aurait pu voir à Milan La pluie de Milan La pluie italienne Elle fait mal celle là Prochain vote Dans une semaine Oh putain On se compte pas faire le vote La merde Oui on va faire le vote Putain Je veux voir le vote moi Je veux jouer moi Je veux jouer aux Etats-Unis moi Je veux l'année prochaine Qu'il y ait un grand prix aux States Ça sera plus un grand prix européen Mais enfin Championnat en vert Centres de télémétrie Ouais bah il y a qui ont des sous Voilà C'est voilà quoi Merde Donc on a dit Santa Anna Elle mérite d'avoir la pièce Alors il y en a qui vont me dire C'est très con Tu devrais tout miser sur Rodriguez Mais Honnêtement Moi je vais miser au mérite Parce que là Santa elle a fait le taf Franchement elle a fait le taf Donc Amélioration des pièces Il faut qu'on allève Quelque chose Du côté de Santa On va améliorer Enlever ça Pour améliorer au maximum La performance La fiabilité de ça 32 jours Après la course Donc on devrait quand même avoir Une fiabilité correcte En une semaine On montant de 6% Quartier général Du coup on est passé Au 7ème On a gagné une petite place On a gagné une petite place On a encore avancé Je veux aller jusqu'au vote Je vous le dis Je veux aller jusqu'au vote Je veux qu'on fasse le vote ensemble Je voulais le montrer d'ailleurs en vidéo Alors Je sais voir Pourquoi le temps s'est arrêté Tu peux me donner une raison On a passé un jour Et pourtant on n'a pas augmenté C'est quoi ce cheat C'est quoi ce cheat Là ça change tout Lancement du vote On va regarder Oui oui attends Je regarde juste Si ça a vraiment bien amélioré 44% Ouais c'est ça C'est ta suite exact On n'a pas eu 6% par jour Oui bah après c'est normal Qu'on n'est pas 6% Mais C'est amélioré de 2% Enfin de De 2% Par jour Ça fait ça en fait Ouais donc si j'échange J'ai aucune raison Que ça fasse un bonus meilleur Allez on va faire le vote On va procéder au vote Bien entendu Difficile de prévoir l'impact de changement Alors tout le monde est indécis Moi bien sûr que j'ajoute un nouveau grand prix T'es fou Même pas Je veux savoir si c'est avantage qui Ou quoi Ou personne Ou voilà Moi je veux un nouveau grand prix Moi Je veux un nouveau Voir un nouveau continent Putain mais les gars Faites pas les cons là Faites pas les cons s'il vous plaît là Mais non mais faites pas les cons Mais non mais arrêtez là Mais non Allez mais Faut putain Chier Ohlala mais vous faites chier quoi Merde Je voulais un autre grand prix Ohlala Voilà c'est le dégoût de la fin de cette vidéo Voilà on n'aura pas Phénix La saison prochaine J'aurais bien voulu avoir Phénix Au moins ça aurait changé quoi Point pour le top 8 Alors ça c'est nul Ça vraiment il faut voter contre Je vous le dis tout de suite On voterait contre Parce que si on ne classe pas au moins à huitième On aura bien profond Ça on s'en fout Je m'en fous un peu Enfin même si C'est ultra important dans la stratégie Mais voilà quoi C'est pas Ah les pilotes On nous a passé devant Mais ça c'était déjà le cas avant J'ai pas eu Ouais dragon Dragon Race team China Ils nous ont passé devant Mais ils sont là Et nous on est là Donc je suis désolé C'est qui les meilleurs pilotes ? Troisième et sixième Vous êtes allé Santana est devant Rodrigues Bon allez on va On termine là Pour cet épisode Ultra long à relonge Et j'espère en tout cas Que ça vous aura plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Tiens on a fini les pièces On va faire autre chose Le mec Jamais tu t'arrêtes Jamais tu pensais À t'arrêter Toujours Ben là on va améliorer la voiture On améliore beaucoup En début de saison Je vous dis On va faire comme ça On va améliorer On va se dire Par exemple Je suis encore en train de parler Alors qu'on devrait avoir fini On va se dire que Jusqu'à Munich Ou Guildford On va essayer de maximiser La voiture Et à partir de là On économise Pour essayer de construire Des bâtiments Des bâtiments D'ici la fin Prochain bâtiment Que j'aimerais bien avoir Le centre de télémétrie Taux d'amélioration De la fluidité du pilote Tu m'en fous un peu ça J'aimerais bien avoir ça Ça serait stylé C'est pas ultra important Mais C'est pas ultra important Mais je sais pas Ça peut aider J'ai l'impression Que ça peut aider Ça ça serait pas mal aussi Mais je sais pas Si c'est pas un peu de l'argent D'abord c'est pour rien Et 8 millions de la piste Ça pourrait être pas mal aussi Prise de virage Ça permettrait de Voilà De dépassement Et prise de virage Ça pourrait être intéressant ça Ça se construit où ça ? Ouais ça serait stylé D'avoir ça quoi C'est trop stylé 8 millions Ça va faire cher On avait construit quoi Comme bâtiment ? Ah oui c'est vrai Qu'on avait construit Ça c'est quoi C'est pour le frein Spécifique au frein Spécifique à la transmission Ça c'est les prévisions Améliorer les bâtiments Atelier Il faudrait aussi améliorer L'atelier de conception Je sais pas C'est combien 15 millions pour le Trouchard Trouchard on le fera pas On arrivera pas à économiser autant D'ici la fin de la saison Faudra vraiment qu'on ait des événements Ultra favorables en notre faveur Pour gagner autant d'argent On pourrait peut-être faire une piste Peut-être que je crêterai Pour une petite piste d'essai Tu vois Ça pourrait être pas trop mal Je suis qu'à 6000 revenus Après course Ah oui c'est normal J'ai pas mon bonus Des pensers J'ai pas mon bonus Des pensers Et on va prendre Le paiement fixe Alors si ça continue Si j'ai pas d'autres propositions D'ici le GP Je prendrai le paiement fixe Et puis Ça me fera que 200 000 Plus bonus Plus bonus éventuel On va essayer encore De miser sur une 6ème place Au mieux Ce prochain GP Donc voilà On s'arrête enfin Pour cet épisode Désolé d'avoir pris autant de temps J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Et pour ceux qui sont encore là Je vous remercie D'avoir regardé jusqu'au bout N'hésitez pas à liker Ça me fera extrêmement plaisir N'hésitez pas non plus A commenter la vidéo Si vous avez quoi que ce soit à dire Et je vous dis donc A la prochaine Pour la suite de nos aventures Sur Motorsport Manager Un jeu où on s'amuse Et on voit même pas le temps passer Merci à vous à la prochaine Ciao